... Claude Allais, bonjour. Vous êtes intervenu ce matin, je crois, à la journée équilibre, sur le management d'équipes, de territoires et de projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette intervention ? Oui. Ce matin, mon sujet, c'était de montrer comment on peut cultiver l'équilibre dans le mouvement, en partant de l'exemple du réseau de groupes de formation de chefs d'entreprise qui existent en France, le réseau APM, Association Progrès du Management, et voir comment les groupes de développement agricole pouvaient s'inspirer du mode de fonctionnement de ce réseau et des enseignements qu'ils retirent pour réussir à fédérer et faire progresser tout le monde. D'accord. Donc les groupes de développement qui vous ont écouté ce matin repartent avec plein d'idées pour pouvoir progresser. Voilà. Je leur ai donné un peu quelques clés pour comprendre. C'est que pour cultiver son équilibre, il ne faut pas rester seul et immobile. Il faut bouger, d'une part. Il faut être à plusieurs, au moins à deux, mais plus souvent dans des groupes plus importants. Et pour que ces groupes fonctionnent bien, il faut deux ingrédients majeurs. Le premier, c'est vraiment un écosystème de bienveillance, d'absence de jugement, d'absence de valorisation, mais de confiance mutuelle, de solidarité. Ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir, se faire bousculer de temps en temps, en faisant venir des intervenants d'horizons extrêmement variés. Ça peut être des sous-mariniers, ça peut être des chefs d'orchestre, des coachs de pilotes de Formule 1, pour ouvrir la tête de façon à ce que chacun, à l'issue de ses rencontres, parte avec des idées concrètes et opérationnelles qu'il peut mettre en œuvre dans son entreprise. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.